Jamy et Fred sont à bord de l'une des navettes qui relie tous les jours la ville de Brest à la presqu'île de Crozon. Destination, l'île longue, la plus secrète et la plus stratégique des installations de la marine nationale. C'est la base des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Jamy a décidé d'installer son labo au cœur de la base, dans un des bassins où ces monstres d'acier sont remis à neuf entre deux patrouilles. Un site ultra protégé classé secret défense. Fred, quant à lui, s'apprête à partir en mission à bord du Téméraire. Durant quelques jours, il va partager la vie des 110 hommes d'équipage. Prêt métroyé. Présent. Maitre Guillard. Présent. Prêt de courant. Présent. 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 En effet, un sous-marin, c'est pas très manœuvrant quand c'est en surface. Il faut donc faire appel à une armada de remorqueurs. Je vais donc passer quelques jours dans ce tube d'acier, le téméraire. Moyen d'âge de l'équipage, 28 ans. Tous sont volontaires et chacun a sa spécialité. Barreurs, mécaniciens, veilleurs sonards, cuisiniers, médecins. Durant 70 jours, ils vont devoir vivre en autarcie et se passer de toute aide extérieure. Bon alors, le téméraire, c'est ce que l'on appelle un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et les engins en question, ce sont des missiles nucléaires. Je vous rassure tout de suite, l'objectif n'est surtout pas de les utiliser, mais plutôt de décourager les éventuels ennemis de la France de nous attaquer. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Et tiens-toi bien, Jamy, à bord de ce sous-marin, il y a très exactement 16 missiles nucléaires. Là, juste sous mes pieds. Et ces engins sont énormes. Vous voyez ce tube derrière moi ? Eh bien, c'est un conteneur dans lequel on glisse un missile. Ça fait 10 mètres de long. Ces missiles sont installés au centre du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, ils occupent l'essentiel de l'espace. Et pourtant, je peux vous promettre que c'est grand un sous-marin. 138 mètres d'un bout à l'autre. Aussi grand qu'un terrain de football. 22 mètres de hauteur au niveau de la passerelle. C'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages et 12 mètres de diamètre. Ce qui correspond en gros à la largeur d'un tunnel à deux voies. Cela dit, difficile de faire plus petit. En effet, à côté des missiles, il faut également loger un réacteur nucléaire qui va produire de l'énergie nécessaire à l'alimentation du sous-marin. Et aussi à sa propulsion qui est assurée par des moteurs situés à l'arrière du sous-marin. Au final, il reste donc assez peu de place pour l'équipage qui doit se contenter de la zone avant du bâtiment. C'est ici que l'on trouve le PCNO, le poste central navigation-opération, le poste de commande si vous préférez, situé sous la passerelle. Ainsi que les lieux de vie, réfectoires et couchettes notamment. Alors la France compte quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils sont tous conçus sur le même modèle et basés à Brest. Vous en avez un sous les yeux. Un autre se trouve actuellement en mer, le Téméraire, à bord duquel Fred a embarqué. Un autre se trouve en alerte, au cas où. Et le quatrième est en révision. Pour compléter la fleur sous-marine française, il faut ajouter à cela six sous-marins nucléaires d'attaque. Ils sont basés à Toulon. Ce sont des sous-marins propulsés à l'énergie nucléaire, mais équipés d'armes conventionnelles. Unir au 2-5-0. Unir au 2-5-0. 10 000 mètres, pas d'inclinaison. Bâtiment paré à plonger. Vitesse lock actuelle, nous sommes réglés machine avant 3. Pour une vitesse lock de 7 nœuds 5. Bon ben voilà, c'est parti. On est en train d'ouvrir les ballast pour les remplir d'eau de mer. Les ballast, ce sont des grands réservoirs qui sont situés à l'avant et à l'arrière du sous-marin. Et l'objectif est d'alourdir le sous-marin d'environ 1000 tonnes d'eau pour lui permettre de plonger. Et pendant ce temps-là, le barreur pousse sur le manche, un peu comme dans un avion, pour orienter les barres de plongée et faire descendre le sous-marin vers le fond. Top pleuvu, 22 mètres. On est à 23 mètres, on ne balance pas le bâtiment en assiette. Moins 5, plus 5, jusqu'à 35 mètres sur l'étanchéité. On est à assiette positive. 26 mètres, 25 mètres, 24 mètres. 24 mètres ! Voilà, le téméraire se trouve maintenant totalement immergé. Alors comment un bâtiment comme le téméraire peut-il naviguer entre deux eaux ? Eh bien, d'abord, il faut savoir que lorsqu'un objet est plongé dans l'eau, il est soumis à deux forces. Son poids, qui l'entraîne vers le bas, et la poussée d'Archimède, qui le pousse vers le haut. Deux mots sur cette poussée. Elle est provoquée par la pression de l'eau. Cette pression s'exerce sur toute la surface de l'objet. Au-dessus, sur les côtés et en dessous. Mais comme la pression augmente avec la hauteur de la colonne d'eau, eh bien, elle est plus importante à la base qu'au sommet de l'objet. Par conséquent, lorsque l'on additionne toutes ces pressions, eh bien, on obtient une résultante verticale dirigée vers le haut, la poussée d'Archimède. Lorsque cette poussée est inférieure au poids de l'objet, eh bien, l'objet coule. Et lorsque les forces s'équilibrent, poids et poussée, eh bien, l'objet flotte. C'est d'ailleurs ce que résume très bien la formule du célèbre principe d'Archimède. On a tous cette petite musique en tête. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée vers le haut, qui est égale au poids du volume déplacé. On va mettre des images sur ces mots. Ce sous-marin de poche pèse 97 grammes. Je le dépose sur l'eau. Il déplace du liquide que je récupère et que je pèse 97 grammes de liquide. Les deux forces s'équilibrent, poids d'un côté et poussée d'Archimède de l'autre. C'est la raison pour laquelle le sous-marin de poche flotte. Seulement, un vrai sous-marin, lui, doit flotter ou plutôt naviguer entre deux eaux. Eh bien, pour cela, l'équipage va introduire de l'eau dans les ballastes. Le sous-marin va s'alourdir. D'accord ? Mais vous allez me dire, si le sous-marin s'alourdit, l'équilibre va être rompu. Le sous-marin va couler. Eh bien non, car en s'enfonçant, le sous-marin va déplacer un volume d'eau plus important. Et l'équipage va faire en sorte que le volume d'eau déplacée soit toujours égal au poids du sous-marin. Ensuite, une fois totalement immergé, eh bien, le sous-marin va régler sa profondeur en jouant sur les ailerons. Et bien, voilà, on est à exactement 73 mètres de profondeur. On poursuit notre descente complètement à l'aveugle, sans rien y voir. En fait, pas tout à fait, car il faut préciser quand même que sur les sous-marins, il y a des centrales inertielles. Ce sont des calculateurs très sophistiqués qui nous permettent de savoir à tout moment où nous sommes. Et puis, ce qu'il faut dire surtout, c'est que dans un sous-marin, on voit avec les oreilles, c'est grâce au son qui nous environne, qu'on arrive précisément à faire le point, savoir où nous nous trouvons. D'ailleurs, on va aller rendre visite aux veilleurs sonars. Allez, déranger Vincent, deux secondes. Je peux te parler, Vincent, un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, explique-moi, tous les bruits que vous entendez ici, ils sont captés par les sonars, c'est ça ? Voilà, donc les sonars captent tous les bruits autour de nous. Nous, on les écoute au casque et ils sont représentés sur nos écrans, en fait. Donc, ça nous permet à la fois d'écouter, de reconnaître ce qu'on entend et aussi de visualiser leur direction. Le but, c'est de savoir ce qu'il y a devant nous pour éviter les mauvaises rencontres, c'est ça ? Alors, on écoute les bateaux pour deux raisons. Tout d'abord, déjà, pour savoir quel type de bateau c'est, mais aussi pour savoir où est-ce qu'il est exactement, où est-ce qu'il va, et est-ce qu'on risque de le rencontrer. Si c'est un bâtiment de commerce, on évitera de s'en approcher trop près pour la sécurité. Tu arrives à distinguer un bâtiment de guerre d'un bâtiment de commerce ? Oui, généralement, on arrive à les distinguer. Après, il y a une personne dédiée pour ça au centre à l'opération, c'est l'analyste, l'oreille d'or. Christophe est ici pour ça avec nous en ce moment. Merci Vincent, je vais aller déranger Christophe maintenant. L'oreille d'or, c'est comme ça qu'on vous appelle ? Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on vous appelle. Pourquoi on vous appelle comme ça ? C'est parce qu'il n'y a pas un seul bruit qui vous échappe, vous arrivez à tout distinguer ? Oui, on est censé tout distinguer exactement, mais en aucun cas l'oreille d'or, c'est que de l'entraînement et de l'assimilation de bruit, au même titre que n'importe qui. Tiens, je te fais écouter un cargo. Un cargo ? Oui. D'accord. Voilà, là, on est sur un cargo, on entend bien son hélice, en fait, son hélice, le bruit qui fait, on entend les quatre pâles, qui tournent en fait, tatatatatata. Et de là, on arrive à dire, c'est un bâtiment de commerce, qui n'est pas inquiétant, à part pour la navigation, dangereux par vous de l'huile, mais c'est pas un bâtiment de guerre. Voilà. Donc ça, c'est un cargo ? Ça, c'est un cargo. C'est plutôt autre chose. Oui, je te fais écouter un peu. Un bâtiment de guerre, justement, c'est la différence. Ça fait un sifflement, hein ? On entend plus ses hélices discrètement, là, on entend les hélices, mais beaucoup plus feutrées, en fait. D'accord. Tu peux savoir combien il y a de pâles ? Voilà, après toute l'analyse, en fait, il y aura beaucoup de machines pour nous aider, on a notre oreille pour savoir combien il y a de pâles, etc. Savoir s'il y a de propulsion, s'il y a des moteurs, des propulsions particulières, et là, on va dire, c'est tel bâtiment. D'accord. C'est quel bâtiment, ça ? Ah, ça, je suis obligé de le garder secré. D'accord. Dans la zone arrière, on prend des dispositions spéciales pour le personnel pour la descente à des hélites. Là, on arrive en zone sensible. Là, on va rentrer en zone arrière. La zone arrière, on va retrouver, en fait, toute la partie propulsion, ainsi que la partie réacteur nucléaire. Ici, c'est le poste de pilotage du réacteur ? Voilà, le poste de conduite propulsion. Donc, le réacteur, il permet à la fois de produire l'électricité pour tout le sous-marin, et en même temps d'assurer la propulsion, enfin, permettre au moteur de tourner. C'est bien le réacteur qui va nous permettre de produire suffisamment de vapeur, à la fois pour mettre en mouvement les turbines de propulsion et les turbines de production d'électricité. L'avantage du nucléaire par rapport au sous-marin diesel, c'est quoi ? L'autonomie ? C'est l'autonomie, exactement. Là où un sous-marin diesel va devoir ravitailler en gasoil et retourner en surface pour pouvoir recharger sa batterie, nous, on va pouvoir rester en immersion. Éventuellement, on pourrait rester en immersion pendant des années. Combien de temps ? Deux ou trois ans. Et on attend quasiment six ans avant de changer un cœur nucléaire. Donc, la limite, elle est purement humaine ? La limite est purement humaine. C'est la quantité de vivres qu'on est capable d'embarquer sur le sous-marin. Et si on va même plus loin, on compare toujours avec les sous-marins classiques. Deuxième intérêt, c'est le silence. Un sous-marin classique utilise des diesels qui font beaucoup de bruit. Ici, notre réacteur nucléaire et nos turbines vont nous permettre d'être totalement indétectables. Comme l'obsession dans un sous-marin, c'est d'être très discret, les moteurs sont extrêmement silencieux. On ne les entend quasiment pas. D'ailleurs, pour être certain que les moteurs fonctionnent bien, les mécaniciens sont obligés de les toucher pour sentir la chaleur. Et puis ici, tout est monté sur des suspensions pour éviter que les bruits ne se transmettent à la coque et ensuite à l'extérieur. Le mot d'ordre ici, c'est le silence. 1 minute 34, on prend une nouvelle émission sonar, fréquence 9 kg. Azimut 082, justement 67. Niveau 98 dB, nous sommes en inclinaison forte sur la nouvelle émission sonar. Film en premier jet sur l'APC, démax à 15 de 10 000 mètres. Alors là, on est en plein exercice de lutte anti-sous-marine. Et commandant, si j'ai bien compris le scénario, vous craignez d'avoir été repéré par un bateau et demi de surface. Alors on vient effectivement de détecter des émissions sonar d'un sonar actif, d'une frégate qui nous cherche. C'est le bruit qu'on entend là, le sonar ? Absolument, qui travaille en émettant des impulsions sonores dans l'eau et qui attend l'écho pour nous détecter. Donc nous, on l'entend, mais vous n'êtes pas sûrs pour autant qu'eux vous ont repéré. On est pratiquement sûrs que pour l'instant, ils ne nous ont pas repéré. Qu'est-ce que vous faites dire ça ? Comme les niveaux sont très faibles, en fait, l'énergie que nous renvoyons vers lui est encore trop faible pour qu'il puisse la détecter sur son sonar. En revanche, ce que vous savez, c'est qu'on vous cherche. Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un là-haut qui vous cherche. Absolument. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là ? Alors pour l'instant, on est en train d'estimer sa position, sa route et sa vitesse pour manœuvrer, pour s'écarter de lui. S'il venait à se rapprocher, on pourrait, par exemple, changer d'immersion pour aller à une immersion où la propagation acoustique est moins bonne et ça va gêner sa détection. Donc c'est très tactique. C'est complètement le jeu du chéa et de la souris, absolument. Comment se cacher ? Comment éviter les ondes émises par le sonar d'un bâtiment qui se trouve en surface ? Et bien justement, en profitant du comportement de ces ondes sonores. Le son, vous le savez, se propage dans toutes les directions, mais il ne se déplace pas en ligne droite. La température et la pression, qui varient avec la profondeur, modifient sa trajectoire. C'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs couches d'eau de différentes natures empilées les unes sur les autres. Les marins ont ainsi identifié plusieurs types de propagation du son qui dépendent de la saison, de l'endroit et de la météo. Voici un schéma qui représente la trajectoire des ondes sonores émises par une frégate l'automne dans l'Atlantique Nord. Alors comme vous pouvez le constater, une partie des ondes sonores reste bloquée en surface dans une couche où la température est bien homogène. Puis, à cause de la baisse de la température due à la profondeur, d'autres ondes plongent avant de remonter, cette fois à cause de la pression. Et bien, si un sous-marin se trouve sur leur trajectoire, ces ondes sonores vont être réfléchies et revenir vers la frégate. Pour éviter d'être repéré, le commandant du sous-marin va donc manœuvrer pour placer son bâtiment dans ce qu'on appelle des zones d'ombre, des zones où le son ne parvient pas. Peu d'eau. La question que je me posais, l'eau, elle est produite à bord ? C'est l'eau de mer. On dessénalise l'eau de mer, ça nous fait de l'eau déminéralisée, qui ensuite est reminéralisée pour être consommable. Elle est vachement bonne en fait. C'est un peu un repas de gala là aujourd'hui, non ? Non, sérieux, c'est toujours comme ça ? Ouais. Quand on parle de moi en mer comme ça, c'est quoi le plus dur en fait ? Je pense que c'est la routine. On trouve que les semaines se ressemblent toutes et il y a un petit peu de lassitude à faire tous les jours la même chose. Après, ce qui manque, bien sûr, c'est les nouvelles de la famille parce qu'on reçoit ce qu'on appelle un familigramme, c'est-à-dire un mail de 40 mots. Un familigramme ? Un familigramme, on appelle ça famille. Vous, vous répondez aussi avec les... Vous n'avez pas le droit de répondre ? Non, je ne réponds pas. Aucune émission en mer. Et est-ce que les messages que vous recevez sont filtrés ? Oui. Ah bon ? Oui, c'est filtré, oui. Et qu'est-ce qu'on va enlever comme information ? Ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose de grave. Tu veux dire que s'il y a quelqu'un qui décède dans ta famille ou une maladie, on ne te prévient pas ? De toute façon, tu es là pour 70 jours. Tu ne peux pas sortir. Oui, voilà. Tu ne peux pas sortir. Donc si tu commences à te faire des nœuds au cerveau, ce genre de choses, la patrouille va mal se passer. Et puis voilà. Bonsoir. Ça va, Fred ? Oui. Quand la lumière est rouge, ça signifie que c'est la nuit à l'extérieur. C'est notre seul point de repère. Bonsoir. Bonsoir. À l'heure actuelle, sept nations disposent de l'arme nucléaire. Les Etats-Unis, le seul pays à l'avoir utilisée, c'était en 1945, contre le Japon, à Hiroshima et Nagasaki, la Russie, l'Angleterre, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan et Israël, qui ne l'a jamais avoué. Les soupçons pèsent également sur la Corée du Nord et, dans une moindre mesure, sur l'Iran. Alors en France, l'arme atomique peut également être lancée depuis des avions. Les appareils décollent depuis la base d'Istre, dans le sud du pays, ou de Saint-Dizier, dans l'Est. Ils peuvent également décoller depuis le porte-avions Charles de Gaulle, ce qui est en leur rayon d'action. Cela dit, le meilleur moyen de dissuasion, celui qui permet de porter le feu nucléaire potentiellement n'importe où sur la planète, reste le sous-marin. La France en possède quatre qui ont ce potentiel, l'Angleterre quatre également, les Etats-Unis douze et la Russie quatorze. Les autres pays n'en ont pas, mais la Chine et l'Inde font tout pour se doter de ce vecteur. Rassurez-vous, c'est un tir d'essai réalisé depuis un sous-marin, comme le téméraire, évidemment. Le missile n'était pas chargé. C'est le président de la République qui décide de déclencher le feu nucléaire. Lui seul dispose des codes qui permettent de déverrouiller les têtes nucléaires. Si une telle opération devait avoir lieu, elle serait déclenchée depuis un poste de commande situé sous l'Elysée ou à partir d'une valise qui accompagne en permanence le président de la République dans ses déplacements. C'est également le chef de l'État et son état-major qui choisirait les cibles à atteindre. Les codes seraient alors transmis aux sous-marins par radio en basse fréquence afin de ne pas être interceptés. Une fois parvenu aux sous-marins, rien, pas même un contre-ordre venu de l'Elysée ne pourrait stopper le processus. Oui, commandant, c'est tout, on a messagé mesure. Franck, on vient de recevoir un ordre de faire un lancement d'exercice. Tu peux faire rappeler au poste de combat. Bien, je rappelle. Rappel au poste de combat. Rappel au poste de combat. Commandant, vous venez de recevoir un ordre de tir de l'Elysée. Ça se présente sous quelle forme ? Un message qui nous donne un ordre et puis des éléments pour réaliser ce tir. On va d'abord authentifier l'ordre pour vérifier que c'est bien un ordre qui vient de l'Elysée. Et puis ensuite, extraire les informations qui vont nous permettre de programmer le système pour réaliser le tir tel qu'il est prévu par l'Elysée. Et alors là, qu'est-ce que vous avez dans votre coffre ? Alors là, j'ai des éléments qui vont, en plus de ces éléments reçus de l'extérieur, me permettre de réaliser le tir. Par exemple, des clés qui vont me permettre de déverrouiller et puis de brancher le système de mise à feu des missiles. À bord, on est deux personnes à avoir des éléments nécessaires au tir. Moi-même, dans ce coffre-là, j'en détiens une partie. Et le commandant en second, dans son coffre, en détient une autre partie. Donc il faut qu'on assemble ces trois pièces du puzzle, les éléments de l'extérieur, ceux du commandant en second, pour pouvoir engager la séquence de tir. Donc c'est une opération à trois ? C'est une opération à trois ? Un homme seul ne pourra pas... Ce qu'il y a dedans ? Certainement pas. Vous avez l'un des endroits les plus secrets que vous puissiez imaginer en France. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Même pas un petit élément, une pièce ? Absolument rien. Charlie, 238, dans le 136, gisement 55, défulement d'alerte. Et au même moment, votre second est à un autre poste, en train de rentrer des codes aussi. On va déverrouiller le système tous les deux. Donc on va rentrer simultanément le même code, de deux lieux différents. Au même moment ? Là aussi, il y a une sécurité pour interdire qu'une personne seule puisse déclencher le tir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Donc il faut que chacun ait adhéré et compris ce qu'il était en train de faire. Et une fois que les tirs sont effectués, quelle est votre mission ? En fait, si on a lancé le missile, notre mission a échoué, puisque notre mission est de dissuader, pas de lancer le missile. Je suppose que vous avez conscience que, quand vous participez à cette opération, sont des milliers, voire des millions de morts au résultat. Effectivement, la perspective de mettre en œuvre cette arme est effroyable. Elle est totalement, presque inacceptable à vision humaine. Il faut bien comprendre que tout cet entraînement que nous faisons vise à développer la crédibilité de cette arme pour la rendre, pour éviter justement d'avoir à l'employé un jour. Plus on est crédible, plus on est capable de la mettre en œuvre, plus on dissuade l'adversaire et moins on a de chances d'avoir à la mettre en œuvre un jour. C'est tout le paradoxe de la dissuasion. Et voilà, Jamy, après quatre jours et trois nuits passés à bord du Téméraire, c'est l'heure de partir. Bah oui, je peux vraiment pas rester. Le sous-marin va replonger pour une destination inconnue et une période inconnue. Ah tiens, c'est mon taxi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501